...de la République démocratique du Congo, FRDC, en opération Nord-Kivu, ont été renforcés en logistique ce mercredi 17 août 2022. Il s'agit de 6 jeeps, Land Cruiser, Flamban 9, 4x4, remises au commandant second de la troisième zone de défense par l'autorité provinciale du Nord-Kivu, représentée par les vice-gouverneurs, les commissaires divisionnaires, Romy Ekouka Lipopo. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée dans l'enceinte du gouvernement des provinces. Le vice-gouverneur a invité les utilisateurs de ces engins roulants d'en prendre soin. Au nom de son excellence, le gouverneur de la province du Nord-Kivu, le lieutenant général Ndima Constant, je vous remets 6 jeeps de marque Land Cruiser pour les opérations. Je vous prie de prendre soin de ces véhicules comme votre prunel, pour que les opérations puissent bien se dérouler et que la logistique dont nous parlons tout le temps, qu'elle fait défaut, ne puisse pas faire dépôt maintenant à l'occasion de la réception de ces véhicules. Nous osons croire que vous userez un bon père de famille de ces véhicules pour que les unités offrant puissent en bénéficier et pouvoir monter des opérations en toute quiétude. Voilà ce que je peux vous donner en ce moment. Et vous souhaitez encore une fois la réussite dans toutes les opérations qui sont menées dans notre province. Le commandant second de la troisième zone de défense a exprimé ses sentiments de gratitude car selon lui, ces véhicules boosteront à coup sûr les opérations militaires en province. Au nom du commandant de la troisième zone de défense, qui est actuellement le commandant des opérations dans le Nord, je tiens à remercier sincèrement son excellence, monsieur le gouverneur, pour ses outils de travail. Et je crois sincèrement que ça va booster les opérations que nous sommes en train de préparer et que nous allons bientôt mener. Et je crois que ça va nous servir grandement. Et encore une fois, merci beaucoup. Notons que l'achat de ces dix a été pris en charge par les gouvernements de la RDC.